Bonjour à toutes, bonjour à tous et good morning, bonjour madame l'ambassadeur. Bonjour. Alison Rose, vous êtes l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Belgique et vous nous faites l'honneur d'être avec nous ce matin pour parler, pour évoquer le sujet du Brexit. On va y venir. Alors c'est une édition spéciale de l'interview LN24 aujourd'hui parce qu'on aura plusieurs intervenants avec nous ce matin. On aura d'abord l'ambassadeur Alison Rose, je viens de le dire. On aura aussi Philippe Ledon qui est senior economist chez ING qui viendra nous parler des aspects économiques et financiers, de l'impact économique du Brexit. Et puis on aura notre consultant Stéphane Rosenblatt qui est spécialisé dans tout ce qui est les questions internationales et qui s'intéresse de très très près à l'impact politique du Brexit. Voilà. Alors je voulais vous rappeler aussi, on est toujours en live comme tous les matins depuis les plateaux, depuis le chantier de notre future rédaction LN24. On sera en télévision le 2 septembre prochain. Les travaux avancent bien, vous pouvez peut-être le constater derrière moi. Et puis je voulais encore vous dire un mot, vous vous rappelez qu'on est en live sur Facebook, en Facebook live et sur Twitter. Et donc je vous encourage toutes et toutes à commenter, à observer, à réagir, à poser vos questions et aussi éventuellement à tous nos différents intervenants. Moi j'essaierai de les saisir ici à la volée et puis de les relayer éventuellement à nos trois intervenantes ce matin. Alors je voulais commencer peut-être, je me tourne vers vous Madame l'Ambassadeur, en vous demandant une question simple pour commencer. Où en est-on aujourd'hui dans le Brexit ? On en est où Madame l'Ambassadeur ? Donc l'objectif de mon gouvernement reste de quitter l'Union Européenne légalement avec un accord. Comme notre premier ministre a dit, nous avons négocié un bon accord avec l'Union Européenne. En ce moment, mon Parlement n'est pas prêt à ratifier cet accord, mais mon Parlement a aussi dit qu'il ne veut pas quitter l'Union Européenne sans un accord. Ils ont passé une loi hier soir pour instruire notre gouvernement de chercher un prolongement de période de négociation. Et ça c'est que mon premier ministre a demandé à l'Union Européenne, plus de temps pour aboutir les négociations. Et ce n'est pas l'accord de retrait, c'est les nouvelles relations. On a des lignes directrices en ce moment sur les nouvelles relations. Il faut travailler plus sur ces nouvelles relations. Je sais que c'est très frustrant pour les Belges et pour les autres pays européens. Ils veulent s'avancer, mais pour nous, un peu plus de temps pour avoir un bon accord. C'est un dossier qui est très difficile à saisir. Vous diriez aujourd'hui, pour résumer, qu'on est dans une sorte de no man's land, si je vous comprends bien. Alors, les Britanniques veulent sortir, mais on ne sait pas comment. On est dans une sorte d'impasse ou pas vraiment ? Pas encore ? Vous ne diriez pas ça ? Donc, c'est le projet le plus difficile et le plus important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas une surprise que c'est très compliqué. Mais nous avons fait le progrès. Nous avons un bon accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais maintenant, notre gouvernement négocie avec notre parti de l'opposition. Je sais qu'en Belgique, c'est normal de négocier. On a l'habitude de la coalition. C'est pas du tout la tradition au Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment un grand pas à prendre. Mais ça, ça montre la détermination de mon premier ministre de trouver un accord, de quitter légalement avec un accord. Parce que cet accord est bon pour le Royaume-Uni, mais aussi bon pour l'Union européenne. Donc, on a les conservateurs qui tendent la main aux travaillistes, c'est ça ? Oui, exactement. Pour trouver un accord. Oui, exactement. Comment on en est arrivé là, Madame l'Ambassadeur ? Finalement, il y a eu ce vote, ce référendum. Certains ont dit aussi à un moment qu'on pourrait éventuellement réorganiser un référendum. Ce n'est pas l'idée pour le moment de réorganiser, de re-voter sur la sortie de l'Europe, non ? Non, notre parlement a voté contre une répétition de le référendum. On ne peut pas dire jamais, parce qu'en ce moment, nous sommes dans un état complètement imprévu, mais ce n'est pas l'intention de notre parlement. Nous avons un accord, il faut ratifier l'accord, mais il faut avoir un peu de changement sur les lignes de directrice, sur les relations futures. Alors, j'entends bien que les Britanniques veulent tout faire pour arriver à un accord. D'ailleurs, votre premier ministre sera, je pense, à Berlin ce soir, et puis à Paris pour rencontrer Angela Merkel et Emmanuel Macron. Il n'empêche, s'il n'y a pas d'accord, le fameux « no deal », qu'est-ce que ça impliquerait pour le Royaume-Uni ? Catastrophique, vous diriez ? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut absolument éviter, parce que les conséquences, pas seulement pour le Royaume-Uni, mais pour l'euro, et pour en particulier les pays voisins comme l'Irlande, comme la Belgique, comme les pays bas, les conséquences économiques, les conséquences pour la sécurité et les conséquences pour les citoyens. C'est certainement pire, beaucoup pire, si on quitte sans un accord. Avec un accord, ce n'est pas seulement le fait que nous avons un accord, mais il y aura une période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni ne sera membre de l'Union, mais toutes les règles continuent, certainement jusqu'au fin 2020, probablement jusqu'au 2022, et donc ça donne beaucoup plus de sécurité. On peut continuer de négocier les nouvelles relations pendant la période de ça. C'est beaucoup plus sécure. C'est une sorte de « soft Brexit », de « Brexit doux », comme on l'appelle alors, phasé dans le temps, pas directement, c'est ça ? Exactement. Alors, il y a beaucoup de fantasmes, de choses qui circulent évidemment en cas de « Brexit ». Certains disent que ce sera très difficile de se rendre en Angleterre. Alors, il y a énormément de touristes, de trafics entre nos deux pays. Est-ce qu'on doit s'attendre à des files, par exemple, pour aller en Grande-Bretagne en cas de « Brexit » ? Oui, vraiment. L'Eurostat et les ports ont fait des préparations, mais il y aura des changements, il y aura des tarifs. Donc, des tarifs, vous voulez dire des douanes, des frais ? Il y aura des frais supplémentaires ? Oui, exactement. Si on quitte sans un accord, on veut éviter ça, si c'est possible. Et donc, vous dites aux gens, si on ne sait pas éviter, il faudra se préparer pour aller en Angleterre, ce sera beaucoup plus difficile que maintenant, alors ? C'est ça que vous voulez nous dire, finalement ? C'est certainement plus difficile vu, parce qu'il y a des douanes, il y a des vérifications sur les frontières, parce que c'est nécessaire si on quitte l'Union européenne sans un accord. Madame Lamassade, on en reparlera avec Philippe Lodon dans un instant, mais l'impact sur l'économie britannique de ce Brexit, ce sera quoi ? Donc, certainement, c'est pire si on quitte sans un accord qu'avec un accord, mais ça, c'est vrai pour l'Union européenne et pour la Belgique aussi. C'est beaucoup mieux pour l'économie, parce que l'Europe fait face aux défis mondiaux. Par exemple, ce matin, les États-Unis ont annoncé peut-être plus de tarifs. Oui, je dis, oui. Plus de tarifs, et donc, c'est mieux de ne pas imposer plus de problèmes sur les entreprises. De ne pas rajouter des problèmes aux problèmes, aux entreprises, oui. Quel est l'état d'esprit des Anglais aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont, quelque part, ils sont nostalgiques ou ils sont quoi ? Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont aujourd'hui par rapport à ce Brexit et par rapport aux Européens du continent ? Oui, donc, certainement, mes citoyens restent assez attachés à l'Europe. Oui, ils restent attachés. Ils sont vraiment européens. Pour nous, et je sais que c'est différent en Belgique, il y a une différence entre l'Union européenne et l'Europe. Donc, presque tous les Britanniques sont très attachés. Nous restons européens, nous partageons les mêmes valeurs. Les universités et les entreprises veulent continuer à faire les entreprises et les recherches. Les citoyens veulent continuer à voyager. Pour les échanges d'étudiants. Pour les échanges d'étudiants et ce type de choses. C'est souvent un nouveau type de relation entre nous et le continent. Ce n'est pas du tout qu'on veut divorcer du continent. Il n'y a rien de personnel, c'est ça que vous diriez ? Pardon ? Il n'y a rien de personnel, c'est ça que vous diriez ? Non, exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de Britanniques vivant en Belgique qui demandent à changer de nationalité et qui veulent devenir belges, par exemple ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Il y a environ 24 000, 25 000 Britanniques qui y habitent. Je sais que certains ont choisi et c'est le choix et c'est possible d'avoir la double nationalité. Je suis très reconnaissant au gouvernement belge parce qu'ils ont dit aux Britanniques qui sont déjà ici, ils peuvent rester. Nous avons fait le même premier, le même engagement. Préciproque ? Oui, réciproque aux Belges, aux citoyens européens qui sont déjà au Royaume-Uni parce qu'on veut qu'ils continuent à vivre la vie presque comme maintenant parce que les Britanniques ici, les Européens, les Belges au Royaume-Uni, ils font une contribution à notre société. Et puis ils partagent aussi des valeurs communes. Exactement. Et tous les fédérés, tous les entités fédérés belges ont fait le pas pour rassurer mes citoyens qui sont ici déjà. Donc il n'y a pas d'hostilité. Les autorités belges vous comprennent bien et travaillent bien avec vous pour le moment. On est en direct sur Facebook. J'ai une question ici de Simon Keij ou Simon, je ne sais pas comment on dit, et qui vous demande, madame l'ambassadeur, quelle crédibilité le Parlement du Royaume-Uni aura-t-il encore si des élections européennes devaient finalement être organisées ? Vous comprenez la question ? Oui, exactement, exactement. Donc l'objectif pour nous est d'avoir ce prolongement de période de négociation pour qu'on puisse achever un bon accord. Mais on comprend que c'est absolument intédit de faire quelque chose qui rendra les institutions européennes instables dans l'avenir. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à organiser. Nous avons commencé le processus pour que nous puissions organiser les élections européennes en Britannique si nous n'avons pas quitté par 22 mai. Nous sommes prêts à faire ça parce que c'est absolument clair. Il ne faut pas faire quelque chose qui peut déstabiliser les institutions européennes. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des députés européens britanniques qui seront là de manière transitoire, malgré si l'Angleterre sort, si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces députés européens ? Oui, tout au long que nous sommes membres, nous avons besoin d'avoir des députés. Et donc, nous nous préparons pour faire que ça peut produire, si ce n'est pas possible, d'achever l'accord avant le 22 mai. Un grand merci, madame l'ambassadeur. Merci pour l'invitation. Merci. On a bien compris que vous preniez la stabilité, la coopération et que vous étiez satisfait du degré de coopération des autorités belges dans le cadre de ce Brexit. Merci, madame l'ambassadeur.